Ma femme n'est pas ici ? Oui, elle parlait avec toi. Au fait, qu'est-ce que tu lui as encore fait à ta femme ? Pourquoi ? Elle est juste plainte. Non, il n'y a qu'à la regarder. Ah, elle ne m'en parle pas. Elle est insupportable. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne prends pas à faire en part être moins heureuse. C'est fou. Je ne comprends pas. Tu n'es pas de maîtresse ? Tu n'as pas de maîtresse, tu ne fais que ce que tu dois. Elle s'est même encore le fait. Mais non, elle n'est pas encore contente. Elle trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Mais pourquoi n'es-tu pas ? Ah, s'il faut être tendre avec sa femme maintenant, pute ! Mon vieux, elle a 20 ans de bouteille. Eh bien, c'est égalité. Pour le vin, pas pour les femmes. Je le dis. La mienne, c'est en bouchon. Je ne peux pas dire ça de la femme. Mais tu comprends ? Si après 5 heures de mariage, on doit encore assez acheter de la poche, c'est normalité. Si on doit se marier pour... Bonsoir, autant prendre une maîtresse. T'as une jolie morale, toi. Comment tu comprends ? Je travaille toute la journée. Je passe mon temps sur les échafaudages. Je rentre le soir éreinté. Je me couche et je dors. Eh bien, ma femme ne peut pas être ça. Elle appelle ça un manque de respect. Le mot est heureux ? Eh, qu'est-ce que tu veux ? Je ne suis pas un grosseur, moi. Je n'en ai jamais été. C'est même pour ça que je me suis marié. Je n'avais pas de tempérament. Oh, bien. Très bien. Enfin, tu es ce que nous appelons un glaçon. Un glaçon ? Et avec ça, tu es si chaud, toi. Tu crois ça, toi ? Oh mon Dieu, tu ne me connais pas. Pour que je te dise, il y a de la lave en moi. De la lave dans mes péditions. Seulement, je n'ai pas de cratères. Ah ! Tu as bien l'air d'un volcan. Plus que toi, en tout cas. Qu'est-ce que tu en sais ? T'as pas de lave ? Non. Eh bien, non. Un volcan qui n'a pas de lave, ce n'est pas un volcan. C'est une montagne avec un trou. Mais je ne fais pas tout ça. Primo, je voulais te demander. Tu es pour autant prêter ta bonne ? Ta bonne ? Est-ce que tu veux m'en faire ? Pas prête à tes bêtes. C'est pour mon neveu Maxime. Ah, c'est du propre ! Oh, que tu as saumant avec tes plaisanteries, vos petits. Oh, voilà un qui ne pense pas à la bonne rigole. C'est un bûcheur. Tu ne penses pas à piocher sa philosophie. Philosophe à son âge. Qu'est-ce qu'il fera quand il sera vieux ? Ouais, finalement, ce soir, un anissage pour l'achever. La philosophie. Or, je n'ai pas de domestique pour le conduire à son lycée. Tu sais que j'ai mis mon ménage à la porte. Eh bien, c'est entendu. Tu n'as pas le conduit du pas toi-même, ton neveu. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et cette nuit-même, je couche en ville. Ah ! Oh, tout seul ! Ah ! Oui, mon ami. Je dois passer la nuit dans je ne sais quel horrible petit hôtel. On prétend qu'il est hanté. Hanté par les esprits frappeurs. On a pas une flèche ! C'est mon avis parce que moi, les esprits frappeurs, quand je les verrais, je n'y croirais pas. C'est mon avis. C'est mon avis. Du coup d'áli. C'est mon avis. Et je que je prétendais hier. Non, vous avez perdu. C'est mon avis.